Prenons l'affaire des Uber Files, une enquête réalisée par un consortium de journalistes à partir d'une fuite massive de données internes. Des documents qui prouvent que Macron a été sinon l'allié, du moins le complice de Uber alors qu'il était ministre de l'économie. Dans les deux années qui suivent son entrée au gouvernement, Emmanuel Macron ou les membres de son cabinet ont rencontré l'équipe de Uber au moins 14 fois. La première rencontre a lieu un mois après la nomination du ministre et lui permet de s'entretenir avec le fondateur californien de l'entreprise, Travis Kalanick. La conseillère d'Emmanuel Macron, Astrid Pagnossan, écrit le jour même au directeur d'Uber France. Pierre, transmettez nos remerciements à Travis. Comme évoqué, nous sommes intéressés par une note de synthèse qui résumerait vos attentes en matière de réglementation et votre potentiel d'emploi. Et dites-nous comment nous pourrions prochainement concrétiser un événement avec Emmanuel Macron et des candidats à Uber dans vos bureaux parisiens, ce qui pourrait offrir une image positive. Une petite parenthèse, les fuites massives c'est bien, mais ça peut avoir comme inconvénient de développer chez nous une attitude à la Saint-Thomas, dans le style « ce qui n'a pas fuité n'existe pas ». En effet, avant même ce scandale des Uber Files, la députée européenne Leïla Chaiby avait raconté aux médias comment la Macronie intriguait à Strasbourg pour saboter toute réglementation obligeant les plateformes à traiter leurs chauffeurs comme des salariés. Bien entendu, dans le pur intérêt de Uber et de ses semblables, mais un intérêt qui va au-delà des plateformes de VTC ou de livraison. Et ça c'était… Alors au départ je me demandais s'il était payé par Uber, je ne pense pas, mais c'est vraiment idéologique je pense d'être au service des intérêts d'Uber parce qu'il a entrevu la possibilité qu'il y avait de casser toutes les protections, tous les salariats, de revenir sur des décennies de conquistes sociaux. Pourquoi Macron, depuis le départ dans cette histoire, a mis un enthousiasme de dingue à défendre les intérêts d'Uber ? C'est parce que si demain on légalise le fait que c'est possible partout en Europe d'avoir des gens sous vos ordres sans avoir à assumer la contrepartie du fait d'avoir des gens sous vos ordres, qui est le contrat de travail, en fait c'est toute l'histoire du salariat. Tout le salariat s'est construit à comment la contrepartie que je donne 8 heures par jour pour un patron, c'est que j'ai des droits, le droit du travail, ce qui fait que je ne suis pas un esclave. Si on annule ça, demain je suis le patron de Carrefour, pourquoi je m'embêterais à avoir des salariés si j'ai la possibilité d'avoir des gens avec ce statut d'Uberisé et qui fait que je n'ai pas besoin d'assumer mes obligations ? Disparition du salariat tel qu'il s'est construit en Europe au fil des luttes et des victoires du monde du travail, mais peut-être aussi disparition des métiers, du concept de métier, avec ce qu'il comporte de temps de formation, de qualification, de spécialisation, et aussi de possibilités en matière de construction, de rapports de force avec un éventuel employeur. Des individus interchangeables, pilotés ou pas par des algorithmes, eh bien ça coûtera toujours moins cher que des professionnels reconnus comme tels par la société. À ce sujet, j'ai lu, et c'est a priori un peu surprenant, une belle analyse de la profondeur de champ de la fameuse uberisation, c'est-à-dire du fameux rêve éveillé macronien dans le journal La droite traditionnelle, Le Figaro, qui a publié un entretien avec un start-upper, Bruno Téboule. Tous les secteurs de l'économie sont concernés par l'ubérisation. La logistique, le transport, la mobilité, l'avocature, la médecine, les services, le commerce, etc. Pas un secteur n'est épargné par cette lame de fonds, mis à part les industries lourdes. Cette lente et inexorable extinction du monde salarié à terme concerne non seulement des manutentionnaires d'entrepôt, des caissières de supermarché ou des camionneurs, mais aussi des juristes, des notaires, des journalistes, des auteurs du monde médical. En effet, pourquoi faudrait-il utiliser des êtres humains pour des tâches facilement réductibles à des procédures formelles que les robots et les algorithmes accompliront demain avec bien plus d'efficience dans notre économie des datas ? Ce n'est donc pas si surprenant que Le Figaro et un représentant des CSP+, commencent à s'alarmer d'une sorte de tsunami qui finira par noyer une partie des classes aujourd'hui privilégiées, des métiers aujourd'hui réglementés et protégés. Et qui sait ? Peut-être que même les policiers, ces chouchous absolus des pouvoirs dans les pays où la classe moyenne se contracte structurellement, peut-être que même eux seront grands remplacés par des amateurs au statut intermédiaire qui seront, n'en doutons pas, augmentés par des technologies de surveillance qui feront une petite partie du boulot à leur place. D'ores et déjà, des réservistes de la police nationale font leur apparition en France. Vous nous faites découvrir ce dimanche une nouveauté, les réservistes de la police nationale. Il va aussi avoir droit, comme la gendarmerie ou les pompiers, à ces réservistes. Les toutes premières formations se sont terminées vendredi sur 33 sites, un peu partout en France. En tout, 700 citoyens ont appris à devenir policiers réservistes. Au total, ils tirent 200 cartouches pendant leur formation. C'est deux fois plus qu'un policier professionnel lors de son entraînement annuel. Stagiaire Khadija ressort de la salle de tir avec sa cible transpercée par plusieurs balles. Elle semble satisfaite. 13 impacts pour 14 tir. Donc ça s'est plutôt bien passé. Le tir, c'est 50% de leur formation car manier une arme, c'est une première pour la plupart de ces futurs réservistes, généralement étudiants, ingénieurs, ouvriers ou encore pompiers, âgés de 18 à 61 ans et qui, une fois sur le terrain, seront tous armés. C'est charmant. On nous a longtemps expliqué que les violences policières étaient liées à un déficit de formation des agents. Et là, on est partis pour donner des armes à des personnes ayant été formées pendant 15 jours. Le truc est tellement gros qu'on se surprend à être d'accord avec Linda Kebab, la très caricaturale déléguée nationale du SGP-FO. Sachant que la formation d'un gardien de la paix dure 12 mois, en théorie et surtout en pratique, c'est extrêmement court. Apprendre à lutter contre une délinquance aussi diverse que celle à laquelle nous sommes confrontés en zone police, ça ne s'improvise pas en quelques jours. Même nos adjoints de sécurité ont droit à un apprentissage de 3 mois, ce qui est le minimum du minimum. Rien que pour le fait d'apprivoiser une arme, c'est insuffisant. Faire disparaître les métiers peut commencer par cesser de former, de bien former les futurs professionnels. La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. On parlera encore de pénurie d'enseignants, une pénurie fabriquée par la faible attractivité d'un secteur pourtant stratégique. Et au lieu de revaloriser le statut d'enseignant, on préférera crier « Tout le monde peut être enseignant ! » On organisera de nouveaux jobs dating pour recruter des profs tout aussi instantanés que le Nescafé, même si les parents ne veulent pas. On manque de bras à l'hôpital, on en parlait dans le journal de 7h, on manque aussi de profs pour la rentrée prochaine. La rectrice de l'Académie de Versailles a donc lancé une vaste opération de recrutement à partir du 30 mai au programme des cours d'entretien avec des inspecteurs de l'éducation nationale pour accélérer la procédure de recrutement. En campagne qui ne rassure pas du tout les syndicats et encore moins les parents d'élèves Romain Poiseau. Un entretien de 30 minutes à l'issue duquel vous obtenez votre ticket pour devenir enseignant. L'idée ne rassure pas vraiment Pamela dont la fille passe au collège en septembre prochain. La confier à des professeurs qui seraient susceptibles de ne pas être compétents, ça me fait vraiment peur, surtout pour une rentrée en 6ème. Il y a une réelle inconscience en fait. Thomas a une fille qui n'a pas eu de professeur de langue pendant 6 mois cette année au collège. Il a du mal à croire qu'on puisse recruter un professeur après 30 minutes d'entretien. Ça fait très recrutement d'urgence parce qu'on est tellement en galère qu'on fait comme on peut. Des personnes qui ont des métiers qui n'ont absolument rien à voir avec l'éducation et gérer un groupe de 20 collégiens, on appréhende et pour eux et pour les élèves. La sixième puissance économique au monde renonce à former sérieusement des enseignants et des médecins aussi. Même au sortir d'un été terrible avec des services d'urgence paralysés en pleine canicule. Et c'est l'excellent Christophe Prudhomme qui en parle le mieux. Il faut former plus de médecins aujourd'hui, c'est ça ? On a ouvert le numérus. C'est un autre mensonge du gouvernement. Aujourd'hui, on va former un peu plus de 10 000 médecins qui arriveront en poste en 2030. 10 000 médecins, c'est ce qu'on formait dans les années 70. Il n'y a pas de problème dans les années 70. Bien entendu, ce qui se prépare pour les années qui viennent, c'est le règne de la télémédecine. D'une médecine contrôlée par les logiciels et les robots d'une poignée de multinationales ayant besoin de quelques médecins data analystes et d'une armée de facilitateurs, accompagnateurs, téléopérateurs, recrutés en cinq minutes, formés en une heure pour des tâches qu'ils et elles exerceront quelques mois avant d'en trouver d'autres et puis d'autres et puis d'autres. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incrusté dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. C'est une bonne chose ? Non, à 80%. Voilà les gars, et je te vois, sur les réseaux, c'est un truc d'étude. C'est un truc d'étude. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison ? Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18 heures qui s'appellera Toujours Debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout ! Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon de d'âme. Et un format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média, reste toujours debout. Sous-titrage Société Radio-Canada